Devant les membres de la Commission du budget du Parlement béninois, le ministre d'État en charge du Plan et du Développement, Abdoulaye Biyot-Chane, a présenté les 277 projets qui seront mis en œuvre par le gouvernement durant l'exercice 2018 en phase avec le PIP, Programme d'investissement public. D'un coût global de 470,1 milliards de francs CFA, ce programme regroupe l'ensemble des investissements entrepris par l'État béninois et ses partenaires financiers et techniques et dont les objectifs sont multiples. Le PIP permettra de poursuivre la mise en œuvre des politiques et stratégies de renforcement du capital humain, d'assurer la poursuite et l'achèvement des chantiers en cours, notamment les routes et les BTP, de renforcer et d'accélérer le développement local et enfin de renforcer l'autonomie énergétique. Les grands chantiers de 2018 concernent entre autres la construction d'une centrale thermique de 120 MW pour 10,8 milliards de francs CFA et la construction d'une cité de l'innovation et du savoir pour 25 milliards de francs CFA. Plus de 160 milliards seront également mobilisés au profit de l'agence de l'eau pour renforcer l'approvisionnement en milieu rural. Ce même milieu rural bénéficiera aussi de 20 milliards de francs CFA pour la réalisation de pistes en vue de faciliter l'écoulement des produits agricoles et les échanges commerciaux selon les autorités. Il va falloir que l'État puisse trouver dans la loi de finances 2018, donc à travers les 470 milliards, le mécanisme par lequel le secteur de la santé puisse trouver enfin un issue favorable en termes de qualité des soins au niveau du pays parce qu'une population malade, ce n'est pas forcément une population qui puisse travailler et offrir un mieux végétal économique. Pour financer ces projets, le budget national contribuera à hauteur de 244,4 milliards de francs CFA pour 192 projets, soit 52% de l'ensemble des investissements publics. Les ressources extérieures, elles, se chiffrent à 225,5 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de 98 projets, dont 76 cofinancés et 22 autres, exclusivement appuyés par des fonds extérieurs.